Il y a un point que je note, si vous voulez, c'est que cet ésotérisme avec Fabre d'Olivet que j'ai évoqué était un esprit étonnant. Un esprit étonnant par son, je dirais, par son encyclopédique, mais un esprit encyclopédique qui n'était pas exactement l'esprit des encyclopédistes. Un esprit encyclopédique dans un domaine très limité, précis, ce qui était le domaine des langues. Si bien qu'un homme comme Fabre d'Olivet était à la recherche de la parole perdue, vous voyez, nous sommes là sur une piste extrêmement intéressante, la parole perdue. Et donc Fabre d'Olivet va conduire plus ou moins directement, disons, un homme comme Saint-Yves d'Alvèdre. Si je ne me trompe pas, Saint-Yves d'Alvèdre est le premier qui a employé le mot de synarchie. Et vous savez la postérité qu'a eu la synarchie, puisque sous le régime de Vichy, on a vu des tentatives pour mettre en place un régime synarchique. Quel lien y a-t-il entre l'ésotérisme et les polytechniciens férus de rationalisme qui seraient que la main de la synarchie ? Je crois qu'il y a là une... Alors là, il y a politiquement une question fondamentale à explorer. Il y a d'ailleurs plusieurs travaux qui ont paru sur la synarchie, mais généralement caractérisés par beaucoup de fantaisies et d'imagination, beaucoup plus que par la rigueur que nous souhaitons mettre en œuvre ici. Un dernier domaine, je crois, qui mériterait d'être exploré, à côté de la littérature et des littérateurs, on sait que Balzac était un romancier, on sait que Victor Hugo, c'était un romancier entre autres, et puis tout le reste, si vous voulez. Mais je dirais qu'il y a un chapitre de la littérature qui mériterait d'être complètement revu, c'est le chapitre de l'histoire, la naissance de l'histoire. Voltaire nous a donné un modèle, mais il est bien évident qu'avec Michelet, avec Kiné, Henri Martin et tous ces historiens du 1er et 19e siècle, nous allons voir une conception de l'histoire qui n'est pas exactement celle qui était mise à l'époque en œuvre, enseignée à l'école Deschartes. Autrement dit, vous avez véritablement deux conceptions de l'histoire, la conception selon l'école Deschartes, fondée sous la monarchie de Louis-Philippe, et puis une espèce de conception un peu romantique, avec des hommes, Schley, Kiné... Alors, là aussi, l'école Deschartes va contribuer à la naissance de l'histoire selon la Sorbonne, et que nous allons avoir, et là je prêche un peu pour ma maison, l'école des hautes études en sciences sociales, mais qui a été fondée par Lucien Fèvre, et je dirais Lucien Fèvre qui adorait Michelet, qui a réhabilité Michelet, contre précisément l'histoire en Sorbonne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !